Vous êtes enceinte et vous ne souhaitez pas poursuivre cette grossesse. Vous pouvez recourir à un avortement, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Le plus important est de savoir si cette grossesse est souhaitée et possible à ce moment de votre vie. Après un avortement, vous pourrez avoir des enfants plus tard si vous le souhaitez. L'avortement est un droit. Il est autorisé en Belgique jusqu'à 12 semaines de grossesse, soit jusqu'à 14 semaines depuis le premier jour des dernières règles. L'avortement est un choix. Toutes les femmes peuvent avoir recours à l'avortement en Belgique. Aucune autorisation n'est nécessaire, ni des parents pour les mineurs, ni du partenaire ou de la partenaire. Personne ne peut empêcher ou forcer cette décision. Ce choix vous appartient. L'avortement est un acte médical. En Belgique, la plupart des avortements sont pratiqués dans des centres de planning familial et dans certains hôpitaux. Ils sont pratiqués par des médecins, dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Tous les médecins n'acceptent pas de pratiquer des avortements. Si le ou la médecin refuse, il ou elle doit vous le dire dès la première visite et doit vous donner les coordonnées d'un centre ou d'un hôpital qui respectera votre demande. Vous pouvez prendre rendez-vous dans un centre de planning ou dans un hôpital. La personne qui vous accueillera vous donnera toutes les informations nécessaires. Vous verrez ensuite un ou une médecin. Un examen gynécologique, une échographie et parfois une prise de sang seront nécessaires pour s'assurer de l'âge de la grossesse et préparer l'intervention. Deux méthodes sont disponibles. La méthode par aspiration consiste à aspirer le contenu de l'utérus. Le ou la médecin endort le col de l'utérus et l'ouvre un peu pour réglisser un fin tuyau qui aspire le contenu de l'utérus. Si vous préférez être endormi pendant l'intervention, cela ne pourra être pratiqué qu'à l'hôpital sous anesthésie générale. La méthode médicamenteuse est utilisée jusqu'à maximum 9 semaines depuis le premier jour des dernières règles. Deux médicaments, pris entre 24 et 48 heures d'intervalle, provoquent l'expulsion du contenu de l'utérus, comme si vous faisiez une fausse couche. L'expulsion peut prendre plusieurs heures. Vous pouvez rester au centre ou à l'hôpital le temps nécessaire. Certains centres pourront aussi vous proposer la prise des médicaments à domicile si votre situation le permet. Un suivi à distance est alors assuré. Une visite de suivi sera programmée dans les deux à six semaines après l'intervention pour vérifier que tout s'est bien passé. Ce sera aussi l'occasion de parler de contraception si vous le souhaitez. N'hésitez pas à poser toutes les questions ou à faire part de vos craintes au personnel du centre ou de l'hôpital. Si vous êtes en ordre de cotisation à une mutuelle en Belgique, le coût est limité à environ 4 euros dans les centres de planning familial et à 200 euros si vous n'êtes pas affilié à une mutuelle ou que vous n'êtes pas en règle de cotisation. Le coût à l'hôpital est plus élevé. Chaque structure essaiera toujours de trouver une solution avec vous. Car l'avortement est un droit. L'avortement est un choix. Car l'hôpital de la vie